Nananana, le bain de romance C'est ça le truc ? Nananana Salut les bichons, c'est Laurence Jacquet pour LJVS J'espère que vous allez bien Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale Parce que je suis de retour sur un chantier Alors, c'est pas moi qui fais le chantier particulièrement C'est Loïc de A2Concept sur Instagram Je te mettrai tous ces liens, toutes ces coordonnées dans la description Avec son apprenti, Reda Ça va les mecs ? Ouais, ok Donc en gros, on se connait bien, on est collègues Suite à toutes nos émissions de Géberit Eh bien, Loïc, lui, il est en train de rénover des appartements pour des clients Et donc, il a tout mis en Géberit Donc je te ferai faire un tour de l'appart En gros, il y a 4 appartements, il en a déjà quasiment fini 2 Et là, il reste un appart et un studio Et il a quasiment tout mis avec Géberit Et justement, il fait les cloisons ici avec le système Géberit DuoFix Voilà, et puis on s'est croisés il n'y a pas longtemps Et on me dit, ah mais tu devrais venir voir, machin J'ai dit, bah non, je vais faire mieux que ça Je vais aller t'aider à les installer Et en même temps, on va filmer Donc voilà, full Géberit aujourd'hui Et on va vous montrer, avec la fine équipe Comment on installe ce genre de cloison un peu révolutionnaire quand même C'est le top Voilà, bon, eh bien, je vais voir, on va voir On va voir, tu verras, tu te feras ton idée Allez, c'est parti Bon Loïc, alors pour faire ça, tu nous as prévu quoi comme matos ? Du coup, les montants DuoFix qui sont ici Donc après, on vous montra le système coulissant et clipsant Les rails Les plafonds Du coup, tu as tout leur kit de fixation Donc derrière, tu as les bâtis Qui sont pas auto-portant ceux-là Du coup, avec leur kit de fixation Qui est juste ici Pour le sol Mais on te montrera ça D'accord Donc avec tout leur pack ici Les pics de WC Ça, c'est des renforts Ça, c'est les renforts Pour les vasques Et pour, si tu veux Pour les douches Et pour les nourrices C'est tous les vrais là-dedans J'ai Beric DuoFix Ça, ouais, donc en gros, dedans, c'est du bois Contreplaqué de 30 au moins C'est ça Ok Et puis du coup, les kits de fixation Avec les kits de fixation Ok Ensuite, tu as les kits pour les douches Qui est là Du coup, dans cette cloison technique, on va mettre quoi ? On va mettre du bâtis-support et du bâtis-douche Et du bâtis-support, du bâtis-douche Et du bâtis-lavabo Lavabo Qui est là Ah ouais, donc là, c'est la totale Ouais Alors, le matos, donc tu as prévu quoi ? L'assertisse EGBRI Tu as... Oula, le mec Ah ouais, alors celle-là, je la connais aussi Je l'adore Ouais, c'est les ébavures Ah ouais, c'est les ébavures Le truc aussi, je le connais aussi Avec le coup Ensuite, un perfo Un laser La visseuse, la meuleuse Une autre visseuse Et puis du matos Des raccords Du festool, etc Là, on est en gros dans deux appartements Donc il y a un appartement Une salle de bain à droite Une salle de bain à gauche C'est ça Et la cloison technique au milieu Et une cloison technique au milieu Que nous, on ne va pas vous montrer le placo Parce que ça, c'est le plaquiste qui s'en occupe Et il va faire tout un montage Justement spécial pour les cloisons SAD Je crois que ça s'appelle Ouais, c'est ça Cloison séparative d'appartement On a les axes des rails Plus ça n'a pas du coup La délimitation ici Pour notre laser Et du coup, pour qu'on ait Notre rail qui arrive pile poil Et tout Et puis du coup Là, tu vas avoir Une douche de chaque côté Ouais Tu as un WC De chaque côté Et les meubles vases de l'autre côté Ok Et donc là, le plafond Il a été renforcé, non ? Ouais Renforcé avec du bois Au-dessus Pour qu'on puisse visser directement Donc là, tu le vois ici Ah ouais, on le voit à travers Et du coup, c'est tout renforcé Forcément Parce que du coup, c'est autoportant Donc on n'a pas le choix Ok Bon allez, maintenant Au boulot Bon les gars On a coupé déjà les rails du bas On vous met un peu en accéléré Parce que tu sais, sinon Il y en a pour 4 heures de vidéo Mais par contre On va essayer de vous expliquer Donc en gros Tu vois, le rail Il est comme ça Donc c'est vraiment Du rail spécifique Qui peut être installé Soit par des plaquistes Soit par le plombier Alors là, on l'a fait En double cloison On est d'accord Parce que c'est une cloison séparatrice Mais ça pourrait être simplement Un doublage standard Dans une maison Et je pense que Ce genre de choses C'est même encore mieux Que ce soit le plombier Qui le fasse Parce que comme ça Lui, il gère tout Par contre Donc c'est du rail C'est des rails Et des montants spéciaux C'est pas vraiment Comme les trucs traditionnels Tu vois C'est quand même Vachement plus épais Dessous On y colle Comment ça s'appelle déjà Une bande Une bande périphérique Ouais Une bande de désolidarisation Ouais Enfin dessous Voilà Et ça c'est pour Je crois qu'à l'époque Il me semble que Géberit m'avait dit Que c'était pour aussi La transmission du bruit Le côté phonique Et tout Ouais Le côté phonique C'est ce qui est marqué Voilà Ouais C'est ce qui était marqué Sur le truc Ouais Ok Maintenant on va Avec le laser de Loïc Tout chevillé Tout fixé Et tout Ces deux rails Et après On fera Les deux rails du haut Et après Normalement tu m'as dit Les montants Ça va plus vite que la lumière Ouais carrément C'est le jour et la nuit Le jour et la nuit Allez On y retourne J'ai un peu envie de dire Qu'on est comme à l'usine Là je t'explique pas Loïc perce J'aspire Je mets la cheville Et Reda Ouin Clavisseuse à choc Il envoie la sauce Donc Loïc me disait En gros C'est une fixation C'est une fixation A 10 cm Du départ Donc là Bon c'était trop près Donc on l'a mis à 15 Et ensuite En fait les trous Ils sont espacés De 10 cm Et en gros Gébéric dit Qu'il faut venir Mettre une fixation Tous les 50 Tu vois Histoire de pas tirer Sur la cam Donc et bien Tous les 50 On a Un tire-feunage Maintenant On va faire celui du haut Ça va aller Un petit peu mieux Parce qu'il n'y a pas De perçage Ni de chevillage Puisque en gros On va passer à travers le placo Et au dessus ça a été renforcé avec du bois Donc on va aller chercher le bois Et se prendre dans le bois C'est parti Oh les bichons On a mis le rail Les rails en haut Et les rails en bas Et on se marre Parce que tu sais On est dans un immeuble Donc il y a des colonnes Et on n'avait pas scotché Nous notre attente Et il y en a un Qui vient de tirer la chasse Je peux le dire Une bouse Mais restons Oh putain Oh il avait tout fait Un kebab le mec Ou je sais pas trop quoi Mais alors J'en sais rien Mais ça fait un quart d'heure Qu'on peut plus respirer Et là on rigole C'est nerveux Donc du coup On a foutu du scotch dessus Parce que C'est la PLS Alors déjà Le montant il se présente comment Je pense qu'il y en a plusieurs tailles Tu les commandes Par Tout seul Suivant l'alteur de ton plafond Ouais Après il est quand même réglable Du coup Si ça va bien Tu peux quand même Par contre Ah ouais ouais Faut pas dépasser ça D'accord Ok Bon du coup Tu peux monter je pense A 2m80 Un truc comme ça Rien qu'avec ce rail D'accord Ensuite Ici T'as un côté Mâle ou femelle N'importe Avec un système Avec un système D'accord Et de l'autre côté T'as une Avec des crampons Oh putain C'est génial Et donc du coup Ça se met Tu clips le haut Tu clips le haut Tu fais Un quart de tour Oh putain Et là Là ça tient Ah ouais Là du coup Il tient déjà Après tu mets ça Et c'est fini Et là c'est fini Après bon Tu peux le régler Tu te mets le niveau Et tout Tu le règles Comme tu veux Mais voilà C'est fini Et après Ah ouais ouais Et là les gars Là on est auto portant Ouais C'est de la balle Que la suite C'est quoi Il faut qu'on trace Les axes des douches Etc Là on s'est tracé Du coup La taille du bac à douche D'un côté Le bac à douche de l'autre Avec les extrémités De chaque côté Donc du coup On va se monter Les rails d'un côté Les rails de l'autre Avec le kit de fixation Pour Ah ouais Pour les trucs de douche Voilà Qui est là Avec toutes les bonnes hauteurs Et tout Toutes les bonnes côtes Par contre Tu mets quoi là Comme bac à douche Là c'est des Ils font 5 cm d'épaisse Du gibérit aussi Ah mais tu mets tout Du gibérit Oui Même le chiotte Le tout Le chiotte Les meubles Et tout Ouais les meubles Bah on ira vous faire voir À peu près Comme tu as déjà fait Dans les deux autres apparts Ouais La caverne d'Ali Baba C'est parti Allez go Sous-titres par Jérémy Diaz Bon les gars pour l'instant Ça va genre de ouf bien C'est un truc de dingue Donc on a bien mis nos platines On a décidé de les mettre à 115 Pour qu'une fois qu'on aura récupéré la hauteur Des bacs extra plats Qui seront de 5 cm Et bien on soit à 110 Donc ce sera bien Les montants Ça va Ça va trop bien en fait Ah mais carrément C'est trop bien Et puis il y a un gammetant De fou Tu sais que ta revient Et très bougera plus Ça va tenir Regarde moi Ces petites sorties Entourées de polystyrène Et tout Pour la condensation Et on dira ce qu'on veut Mais le gibérit C'est quand même quali Ouais il pense à tout Ouais Franchement Mais du coup t'as là Ah mais il y a les petites collerettes Petite note d'étanchéité aussi Faux funaise Alors comment ça se présente Ce raccord là C'est quoi ce truc Pour les vibrations Je pense que du coup Pour éviter que L'eau elle passe Et que ça fasse vibrer Le tuyau Et du coup qu'on entend Ok Donc là tu mets ça Les vis tout qui est fourni avec Ouais Et après en avant guingamp Hop Tiens c'est de la balle Le deuxième Non mais Oh là là Tu vas pouvoir t'accrocher dessus Là Loïc Enfin toi ou la maman Ou la maman Si la maman passe par là Reda bouge tes oreilles C'est une discussion de chantier Donc là en fait Les emplacements Ils sont faits exprès Pour qu'à la fin On ait bien Notre écartement de 15 Nickel Et puis tu peux y aller Voilà et il y a les petits bouchons Pour pas que la merde rentre dedans Tiens parce que moi d'une main Attends je vais essayer quand même d'en faire un Parce que après les bichons vont dire Ouais t'es juste venu tenir la caméra T'y fous plus rien Alors que c'est faux C'est faux C'est faux parce qu'ils voyaient pas En caméra off Donc ça c'est nickel Et du coup après Les petits Crunch crunch Ouais mais ça du coup Mais ça il faut qu'on les garde On les passera après le placo je pense C'est ça Ouais Alors t'as pris le placo avant qu'à la prouve Ok Super Allez On avance On te reprend J'arrête l'accélérer deux secondes là Parce que C'est nickel Moi je découvre Mais sans déconner C'est la vie de Chevy Donc Je vais te montrer deux trois trucs Parce que Si j'avais eu ça Avant Mais c'est de la balle Donc en gros Tu sais Tu clips ton truc là Une fois que t'as pris En fait il faut prendre que les axes Tu prends tes axes Une fois que t'as tes axes Bah tu sais Tu clips en fonction Tu déduis Enfin tu démerdes Et donc Après Tu viens fixer Donc ton Ton bâti de chiottes Donc tu vois Regarde la fixation en bas Comme c'est malin Tu vois En fait c'est une pièce Et puis c'est solide De ouf Regarde Tu vois en fait C'est une pièce Tu vois que tu viens Qui est livré avec Tu vois qu'il est livré avec Tu vois en gros Que tu viens mettre ici Et hop Et après Tu l'emboîtes Par dessus Et quand tu fermes ici Bah ça sert Et là Mais ça bouge Plus de chez plus De chez plus Il n'y a aucune vis à mettre Il te file ça Et ça après Bah tu viens Il boulonnait ici Pour Accrocher le bâti Et tu vois Il y a déjà des pré-trous Mais ça va Oh mais Sans déconner C'est un truc de dingue Là c'est la vie Chez vie Chez vie Si j'avais eu ça avant Mais je crois que franchement Sans deck Toutes les salles de bain Tout J'aurais tout fait avec Avec Loïc Et ce qu'on discutait C'est que le problème Qu'il y a C'est que Gébéry Vous avez du super matos On vous le dira jamais assez Mais en fait C'est distribué nulle part C'est vrai Les fournisseurs Ils cherchent pas A aller à la recherche De nouveautés Ils vont pas dans les salons Parce qu'ils ont pas le temps Et ils nous le disent Moi ils me le disent ouvertement J'ai eu la discussion hier Avec un fournisseur C'est On a pas le temps Et puis ensuite après Du coup Bah ça fait du stock Et que le stock ça coûte cher Donc et ben du coup Ils le prennent pas en stock Et puis Ils sont même pas au courant De ce système là C'est ça le pire Ouais ça c'est pas normal Les mecs qui vendent du Gébéry Là je te dis franchement C'est un peu plus cher Qu'un truc normal Mais bon Là quand t'as l'habitude Sans déconner Là c'est pas ce qu'on filme On boit le caf et tout En off Mais quand t'as l'habitude Là ce qu'on est en train de faire Un mec tout seul Sans déconner En deux heures Même pas C'est tout tordu tout plié Et t'sais je veux dire T'as pas à te prendre la tête A dire ah faut que je renforce le mur Faut que je visse Des trucs à la con Entre les rails Là c'est vraiment nickel De chez nickel Tu peux faire un doublage avec Ah ouais tu peux tout faire Et après là le plaquiste En fait il vient pas Tu sais vu que du coup On respecte pas les montants Il vient pas poser dans ce sens Il vient poser à l'américaine C'est à dire que Le plaquiste ou le plombier Parce que là du coup Le plombier peut prendre tout l'eau Et dire au plaquiste Tu fais toute la baraque Et moi je m'occupe que de ça Et donc en fait Bah les plaques Après faut simplement Les mettre horizontalement Au lieu de les mettre verticalement Et ça va vraiment Vrai vrai bien Mais là je suis sûr que ça Sans deck On fait venir 20 plombiers Les 20 ils disent Franchement Moi je t'ai dit Sans deck J'aurais connu ça avant Toutes les salles de bain Que vous m'avez vu faire Dans les vidéos J'aurais tout fait avec Sans déconner Vraiment Le but c'est qu'on utilise La même chose Le problème C'est le seul inconvénient C'est que du coup On ne trouve pas Ouais voilà Par contre Après les grossistes Il faut Putain merde Est-ce que c'est un problème De grossistes Ou est-ce que c'est un problème De géberite Ou de communication Ou j'en sais rien On n'en sait rien Parce qu'on n'est pas derrière aussi Oui puis on n'est pas là Pour blâmer Et dire c'est la faute à lui Mais en tout cas Quand il y a des trucs comme ça Ça devrait pouvoir être accessible Au plus grand nombre Et regarde ça derrière Donc tu vois Là on crée une cloison technique Avec tu vois Ça va faire quoi 25 cm Et tu vois Avec tous les Enfin là après Dessous il y aura Tous les tuyaux Les nourrices Les machins Qu'on ne vous fera pas voir ici Mais enfin c'est C'est de la balle C'est de la balle C'est de la balle Bon allez on continue Mais je voulais vous faire Une petite parenthèse Parce que sans deck C'est un truc de dingue Allez on continue Ah du coup t'en as mis combien ? T'en as mis 3 toi ? Bah j'en ai mis 2 Parce que du coup T'en as que 4 Ah oui 2 Bah moi aussi C'est ce que j'ai fait Voilà Bah de toute façon là Je vais te dire Tu peux y prendre une bagnole Ah 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 Il y a Mr Kebab Qui en repose une Heureusement On a scotché La carré Il y avait l'acte 2 L'acte 2 Lui soit il a une gastro Soit il n'y a pas trop quoi Mais je pense qu'il doit être malade Non mais ça Je te jure Ça mais je kiffe de l'ouf Ce seul inconvénient Tu vois Mais bon après Parce que du coup On est en France C'est bon En Suisse ou hier C'est que du coup On est en 15-21 C'est obligé de mettre une réduc Pour être en 12-17 Je vois ce que tu veux dire Je suis pas sûr en fait Que ce soit Une question de Suisse ou pas Je pense plus que c'est Pour pas avoir 50 raccords Ouais Tu vois genre en fait Moi j'avais posé la question Tu vois peut-être Parce que du coup Les Vélisse à côté Ouais Ils arrivent en 15-21 aussi Et du coup Nous nous trouvons Au compte de sécurité C'est en 12-17 En 20-27 Ah ouais D'accord Et du coup Je lui avais posé la question Il me dit Mais en fait Le commercial Il me dit Il n'y a qu'en France Donc du coup On utilise On utilise tous les raccords On dit donc Ils sont tous en 15-21 Donc on privilégie en fin de compte Le reste de l'Europe Par rapport à la France Et là je pense Que c'est un peu Dans le même style ici Bah je sais Je pense que c'est Un peu comme le cuivre de 15 Et tout Bon les gars Franchement Ça a de la gueule De ouf Ça respire la qualité Et tout C'est Trop 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 Bien T'avais raison Loïc C'est la vie C'est la vie Bien vu Loulou Bon les bichons Là maintenant On va fixer Les Les plaques de renfort Donc Loïc Qui est en train de fixer Les siennes Et moi je fixe Les miennes Donc ça c'est pareil J'ai Berit Il faut en vise tout Et donc tu vois Il y a des petites Cornières à visser Sur les plaques Et après Ces cornières On va se visser Sur le Sur les montants Et ça va aller Super bien Et comme ça Quand on viendra Installer Quand Loïc Il viendra Installer Ces meubles Et bien Ça ira nickel Je viendrai Peut-être Te filmer Quand tu poseras Un bac Ou un truc comme ça Ça te dérange pas C'est intéressant Pour vous Toutes les fois Que j'ai bricolé A couper des bouts D'OSB Visser entre les rails On a carrément A te faire chier A te faire chier A te faire chier Là Là c'est comme celui de la douche Elle craint rien Là on peut l'accrocher Sur le lavabo Il n'y a pas de problème On va continuer On se reprend tout de suite Après pour faire un petit point Et puis Si on a le temps On vous montrera Peut-être 2-3 tuyaux Un peu de plomberie Ok Bon on est un peu zinzin Parce qu'on est passé Là on vient de passer La pause de midi Et on a trouvé Un petit bistrot Genre un petit peu Bouchon de lion Pas piqué des hametons Hein mon Loïc Je pense que je vais vomir Je te garantis que Eh ben vive la France J'ai envie de dire Vive la France J'ai envie de dire Vive le cochon Maintenant On va essayer De faire un petit peu Les vidanges Alors moi Je vais peut-être Plus filmer Que travailler Parce que Tu parles pour tirer un tuyau D'abord Il n'y a pas besoin d'être 50 Vu que je voudrais quand même Vous faire un petit peu Deux-trois images En revenant un petit peu Aux choses sérieuses Eh bien On va se marcher dessus Donc je vais vous faire des images On va essayer de vous expliquer Deux-trois trucs Et voilà Putain mais toi T'es déjà en train De tout raccorder là T'attends pas Toi t'es parti Toi Ça c'est le fondant au chocolat Ouais Ah moi j'avais pris Babor Il y a la crème anglaise Il y a la crème anglaise Il y a la crème anglaise N'oubliez pas Sur ces bâtis C'est formidable C'est L'attente électrique Qui est quand même Ultra fortement conseillé De mettre Ça va être pour des appartements locatifs Ouais Donc là à la limite Bon c'est pas drama drama Mais par contre Si c'est pour chez vous Je vous conseille vraiment 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 de tirer une Alime Ce que j'ai pas fait Ce que t'as pas fait Chez moi T'as pas fait chez toi ? Non Oh putain c'est con Bah ouais je sais Parce que je veux me laver les fesses Ah mais Et tu sais que Martin Il a essayé le WC l'avant La semaine dernière Pour la première fois On en a parlé Hier De ça Du WC l'avant On en a parlé hier Et du coup Ah bah Martin il a essayé Après je le cherchais Je dis Martin J'entendais Ah c'est de la balle Et du coup je l'ai pas fait chez moi C'est trop dommage Et hop La petite trappe Voilà nickel Donc cette trappe Tu te rappelles Ensuite ici Là il y aura Donc les épaisseurs de placo plâtre Normalement Sur un bâtisupport On essaie quand même De mettre deux couches de placo En sachant que là en plus C'est une poison SAD Donc il y aura deux couches de placo Ou un BA18 Et bien sûr isolé De ouf à l'intérieur Et ensuite Une fois qu'il y aura le placo Et le carrelage Et bien on viendra recouper Ça pile poil Et voilà Pour mettre les trappes Donc là pour l'instant C'est l'appareillage Des Des bâtis Donc il n'y a pas grand chose A vous montrer Et je vous reprends pour les canards Pour les bijoux Pour l'instant Le chantier de Loïc Il est plutôt projet Berit Donc bon moi ça me dérange pas Parce que c'est du super bon matos Mais par contre pour les évacuations Et tous les trucs de vidange Toi tu es plutôt Nicole Voilà Vu qu'on est dans une cloison Dans une cloison technique Et que du coup Il y a deux personnes Qui peuvent prendre leur douche d'un coup Il y a deux personnes Qui peuvent tirer la chasse Donc il faut bien que ça dilate un peu Ouais Donc forcément on essaie de mettre ça Ok C'est quand même pas mal C'est quand même très bien Tu sais que c'est pareil Il y a quasiment qu'en France Qu'on colle les canalisations Tu sais que dans les trois quarts Des autres pays C'est des joints à lèvres Ouais Va savoir Va savoir pourquoi Va savoir Va comprendre ma jeanette Tu le sais toi Reda pourquoi ? Non Ok Tu t'avais pas envie de te renseigner Tu t'es pas intéressé Tu t'intéresses pas Reda Tu n'as pas tes yeux Bon allez go Bon les bichons Alors là Loïc Il est en train de faire Une petite technique De plombier Que les plombiers connaissent bien Quand tu n'as pas de lanchon Quand tu l'as oublié Ou quand tu n'en as plus Ou quoi que ce soit Et bien Normalement Un bon artisan Se sort de toutes les situations Là tu vois Des capeurs thermiques Il chauffe un petit peu Le bout du tuyau Du PV700 Pour le ramollir Et ensuite Il va se servir Du thé là Qui est par terre Il va se servir D'un tube mâle Pour le faire rentrer dedans Un petit peu de force Et du coup Ça va évaser celui-ci Et voilà Loïc Giver Au revoir Tain, 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 tain Putain, le nombre de fois Que ça m'a sauvé la vie Putain, ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au pire tu me feras peut-être passer 2-3 photos ? Avec grand plaisir Est-ce que tu peux peut-être nous faire le tour déjà des deux salles de bain que tu as fini ? Allez, on te suit Alors la première, il y a de la lumière ou pas ? Non, c'est celle qui n'a pas de lumière Celle qui n'a pas de lumière ? Alors là les gars, vous allez reconnaître le petit meuble que j'ai fait pour Loïc Tu en étais content, ça allait bien ? Très bien, ils sont un peu lourds Bon, super Par contre, ils n'ont pas bougé, super facile à régler Ok, donc là Loïc, on est bien d'accord, ça c'est les mêmes cloisons que ce qu'on a installé ? Ouais, c'est les mêmes cloisons seulement là, on est plaqué Ouais Du coup derrière, on a les nourrices qui sont cachées ici Donc là, on a les nourrices qui sont derrière la petite plaque Ouais T'as un peu de lumière, non ? Avec ton téléphone ou ? Ok Donc alors là, on a le fameux meuble que j'avais fabriqué Donc qui est nickel chrome Ouais On a donc une vaste geberite aussi, robinetterie, c'est du gros et ça Donc super Petit meuble à pharmacie Punaise, mais oh là Oh putain Ah ouais, mais miroir intérieur Les mêmes qu'on avait vu à bâtiment Prise USB Prise USB Et du coup, t'as la petite prise ici aussi Et la petite prise ici, bah on voit rien Vas-y, éclaire un peu Ouais, voilà, super Oh, ils vont être contents là, les locataires Ah bah là, putain Il y a même mieux que chez moi Donc alors ensuite, petit carrelage, bon, tout simple La plaque geberite, ça fait vachement sobre WC suspendu, bien sûr, abattant frein de chute et tout Ouais, et fixation cachée Ah oui, fixation cachée Oui, oui, oui Nickel de chez nickel Et je sais pas si je suis là, même si on chez des premiers propres Non, lui il est avec bride Avec bride Et celui d'à côté, il est sans bride Celui d'à côté, c'est un rim free ? Ouais, c'est un rim free, il est sans bride Ok, donc abattant frein de chute quand même La paroi de douche qui va bien Là, il reste encore, c'est quoi ça ? C'est la colonne Ah, c'est parce qu'il y a une colonne avec C'est un meuble colonne C'est un meuble colonne Mais du coup, on sait pas comment le mettre Soit on le met ici Ou on le met pas C'est suivant la place, c'est suivant les clients Donc on verra les clients Ok, bon, tu verras, tu nous tiendras le jus Encore une petite robinetterie gros et toute simple Mais bien efficace Bien chouette Et un receveur geberite aussi Ok, bon bah super, tu nous fais voir la deuxième C'est celui-ci, c'est celui qui est sur châssis C'est le bac qui est posé sur châssis En assise D'accord, et alors t'as trouvé comment alors ça ? C'est terrible Ah ouais ? Du coup, tu règes tes quatre coins Et c'est fini Du coup, là, sur cette option-là On ne l'a pas intégré dans la chape liquide Mais si on veut, on peut l'intégrer dans la chape liquide Pour que le bac soit à fleur du carrelage à plat D'accord Putain, mais ils font des trucs de dingue Bon, l'autre salle de bain, il y a du jus Là, il y a du jus Bon, alors là, on arrive à l'autre salle de bain Dis donc, ce n'est pas très propre C'est le chantier Donc, le deuxième meuble que j'avais fait Donc aussi que vous avez vu sur les vidéos Putain, ce WC, il n'est pas mal aussi Alors là, ce WC, par contre, il n'a pas les fixations Ah si, la fixation cachée aussi Non Ah non ? Non, les fixations sont visibles Mais par contre, celui-ci Par contre, celui-ci, il est ring free Ah ouais, tu n'as pas de bride Tu n'as pas de bride Abatt en train de chute aussi Toujours Ouais, donc là, c'est du Alia Je vous rappelle que donc, j'ai l'air à racheter Alia Donc comme ça, ils sont derrière le mur Devant le mur Toujours la petite plaque qui va bien Les petites crédences toutes simples Le miroir assez cool Ah oui, avec la lampe qui est entourée aussi de miroirs De miroirs aussi, là Ouais Le même système, du coup, avec le... Le meuble, le truc, robinetrique groué encore Toujours Toujours Robinetrique groué, puis les roues de la baste Bien sympa Le bac Ah ben, ce bac, il est sympa aussi Le bac j'ai des vites aussi Ouais Ah ouais, c'est bien sympa ce truc-là Il fait un peu marroné Ouais, ouais Texturé C'est une sorte de corian, là Tu sais, c'est une sorte de... C'est la résine Ouais, une sorte de résine Ouais Que tu peux recouper en plus Ok, donc avec toujours une autre robinetrique groué Et puis la paroi de douche Plutôt sympa Ok Bon bah écoute Loïc, merci de nous avoir accueillis sur ton chantier Avec plaisir Hein ? Et puis bah tu te verras sur les bichons Ça va faire bizarre Ça va faire bizarre Bon bah tu sais, c'est... On est des gens normaux Ouais, carrément Ouais Et puis, bah écoutez, si un coup je me trouve de revenir dans le coin Je retrouve 5 minutes pour aller éventuellement peut-être filmer la pause d'un receveur Je sais pas si j'aurai le temps en fonction de ton planning On verra, tu m'appelles Et puis on verra Si je peux aussi vous refilmer un petit peu de tube, de raccord, de certissage et tout Et bah on vous le dira aussi On espère vraiment que cette vidéo, elle vous aura plu Je vous mets tous les coordonnées de Loïc Qui bosse plutôt pas mal dans la description Son compte Insta et tout Ok Voilà, à deux concepts Ce marqué là, tu vois, c'est mignon Et donc, bah moi comme d'habitude N'oubliez pas le petit like Abonnez-vous si c'est pas déjà fait J'étais très content de faire cette petite vidéo chantier Ouais, moi aussi Voilà, maintenant on va rentrer, faire le montage Et puis bosser, parce qu'il y a encore beaucoup de boulot Et puis comme d'habitude, soyez créatifs Faites de votre mieux Et si possible Du bon boulot Du bon boulot Allez, à plus de vichons, yeah LJVS Qu'il faut LJVS Ça c'est du bon boulot LJVS Superpro Sous-titrage Société Radio-Canada